Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct sur StéréoChic. L'artiste du jour. C'est vrai ça, Aquariel, je te souhaite de devenir une véritable cash machine. Je croise les doigts. Ça ferait plaisir. Prénom dans la vie, Virgile, prénom d'artiste Aquariel. Première interview sur l'antenne de StéréoChic pour Aquariel. Bienvenue sur StéréoChic. Tu es sur l'île de l'Héron, un peu en retranchement, en confinement, vacances. C'est ça. Et tu bosses un peu quand même ? Exactement. Vu que je suis étudiant en architecture à côté, je ne manque pas de boulot. J'imagine. Alors, on va parler de cette nouvelle carrière jeune artiste prometteur. On adore le morceau qu'on va écouter dans un instant. Je vous le dis tout de go. D'abord, choisir d'être artiste, ça t'est venu comment ? J'ai toujours eu un peu envie de faire ça. Déjà, quand j'étais petit, je chantais beaucoup. Et dès que j'ai pu faire de la musique sur ordinateur, je m'y suis mis. Donc, c'était il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a un modèle dans la musique ? Quelqu'un, tu dis, je veux être lui ? Non, parce que je pense qu'on est ce qu'on est. En tout cas, je sais que c'est Émilie Simon qui m'a donné envie de faire de la musique quand j'ai appris qu'elle faisait tout toute seule sur ordinateur pour son premier album. Je me suis dit que moi aussi, j'avais ma chance. Émilie Simon, super. On ne l'entend plus jamais. Et pourtant, elle a fait des choses parfois un petit peu cheloues et expérimentales. Mais de très, très beaux morceaux, on peut le dire. Toi, c'est pareil, tu aimes bosser seule ? Oui, après, je travaille parfois avec d'autres artistes, d'autres producteurs qui sont forcément connus. Mais j'aime bien ça. Il y a une copine aussi avec qui je chante beaucoup, que j'ai fait chanter sur le morceau O'Shaïm d'ailleurs. D'accord. Mais je suis tout seul, même si je m'entoure quand même d'un G-son, sound designer pour m'accompagner un peu sur les projets et avoir des regards extérieurs. Je trouve que c'est important. On ne peut pas tout faire tout seul, c'est clair. Non. Et justement, quand on a préparé cette interview hier, tu recherches une maison de disques. Tu cherches évidemment à ce que le plus grand nombre de personnes t'écoutent. Et une maison de disques, ça va prendre le relais justement pour faire la promo, pour que les radios soient diffusées pour toi. C'est une volonté de 2021 de trouver une maison de disques, de signer, de pouvoir te professionnaliser peut-être ? Tout à fait, oui. Ça fait déjà dix ans que je fais de la musique. On va dire en amateur, même si j'ai été sortie digitale. Et là, je me suis dit que j'arrive à la fin de mes études et que c'était le moment de tenter ma chance. Je n'ai pas envie d'arriver à 40 ans et me dire, je ne l'ai pas fait. Donc, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté là tout de suite. Donc, je confite de ce confinement pour produire. Alors, ce confinement te donne des idées. Par exemple, l'eau de la piscine, c'est une idée de confinement ? Exactement, oui. Là où je suis, il y a une piscine juste à côté et puis la mer. Et le sujet de l'eau, je fais du signe du poisson. Et c'est un élément qui me touche énormément. Et l'album sur lequel je travaille en ce moment explore justement, on va dire, tout le champ lexical qui fait référence à l'eau, la piscine. D'ailleurs, sur ta page Instagram, tu es toujours torse nu. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de photos que je prends ici. C'est un lieu très inspirant. D'accord. Ce morceau, c'est la première fois qu'il va passer à la radio. Ça fait quoi quand on est jeune talent et qu'on se retrouve à être diffusé ? On prévient la famille, les amis en disant, écoute, écoute, je vais parler et on va m'entendre ? Exactement, oui. C'est ce que j'ai fait. Je préviens un max de monde, envoyer les liens. Écoute, je pense que ça va être le grand moment. Aquariel, on va retenir ton nom. On va surfer sur ta page Instagram. Sur quoi on peut te retrouver ? Sur quel réseau également si on veut échanger avec toi ? Instagram, majoritairement, je pense que c'est le place to be aujourd'hui. Après, il y a aussi Facebook, c'est sûr. Mais comme en ce moment, je suis en pleine production, on va dire que la page est un peu moins tenue que c'est l'Instagram. On va se retrouver sur ton Insta et surtout écouter maintenant en exclusivité, première diffusion, l'eau de la piscine aquarielle. À très vite, quand on aura signé et quand tu seras numéro un des ventes sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup pour ces bons voeux. Merci beaucoup pour cette interview aussi. Alors, pour info, la première fois, souvent, on a un petit frisson. Ouais, c'est ça. Là, j'ai le cœur qui va sans l'heure. Je ne suis pas tout à fait à l'aise. Oh, tu vas voir. Et puis, pour rendre ça encore plus dramatique, un jingle. C'est une exclue stéréochique. Ouvrez grand les oreilles. Stéréochique. Stéréochique radio. L'importance est d'avoir hécu.